Dans cette vidéo, nous allons trouver le titulaire du nom de domaine d'un site web. Pour ce travail, le point de départ est un site internet. C'est ici ma fenêtre à gauche. Le site affiché est lycéeconnecté.fr. On le voit en haut dans la barre d'adresse. Pour étudier ce nom de domaine, nous allons utiliser l'outil Whois, en français qui est-ce. C'est un service proposé par l'AFNIC, c'est-à-dire l'Association française pour le nommage internet en coopération. Cette association assure la gestion des noms de domaine en France. Je peux facilement retrouver cet outil avec les mots-clés Whois et AFNIC. J'ai ici à droite un moteur de recherche, Quant. Je vais y saisir mes mots-clés. Whois, W-H-O-I-S, AFNIC. Je lance la recherche. Dans ma liste de résultats, le premier résultat ici en tête, sur le site internet de l'AFNIC, AFNIC.fr, c'est mon outil qui va me permettre de retrouver le titulaire du nom de domaine. Ici, une information à saisir, c'est le nom de domaine en question étudiée. On ne mettra pas le top-level domaine, c'est-à-dire le .fr, puisque ici, dans la liste déroulante, il est déjà sélectionné. Donc, on va se contenter de mettre ici l'IC connecté. J'ai déjà fait cette saisie-là, donc pas besoin de ressaisir à nouveau. L'IC connecté, tout simplement. Je valide. L'AFNIC a interrogé sa base de données. Il retrouve le nom de domaine l'IC connecté. On voit que c'est un domaine qui a été créé en 2016, dont le titulaire est la région Nouvelle-Aquitaine. Nous avons bien retrouvé le titulaire du nom de domaine. Nouvelle-Aquitaine qui a été créé en 7h qui s'éteintitopile. Je suis à la concurrence, c'est libre, c'est libre ?